Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on va analyser le roster de la team Heretics pour le LEC Winter 2023. La team Heretics qui a pris le slot du LEC de Misfits pour cette année. Donc on va être dans une situation où on a une nouvelle structure qui a accès à énormément de restores différents pour pouvoir faire son équipe. Donc la team Heretics c'était d'abord une équipe en Académie, donc basiquement en LVP, qui a gagné d'ailleurs, si je ne me trompe pas, les U-Masters Summer 2022. Regarde un compte BDSA, bah oui en plus j'ai fait une analyse du BO dans un épisode de Draft Gap. Donc si vous voulez aller voir un petit peu, je parle notamment de pas mal de joueurs, notamment de Jack Spectra dont on va parler plus tard dans l'équipe. Et qui en plus avait le roster 2022 de Misfits à leur disposition pour faire une équipe. Donc est-ce qu'on a encore le roster de Misfits ? Misfits Gaming. On a juste regardé. Merde, il faut que je regarde jusqu'à leur palmarès, c'est ça. Donc c'est celui-là. Avec Irrelevant, Zanzara, VTO, Néon et Mersa. Alors bien évidemment, tout ce que je suis en train de dire là, c'est en prenant du principe que tous les joueurs de ces deux équipes voulaient rester sur Heretics, ou voulaient monter en LS avec eux, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc il y a des joueurs qui sont barrés, des joueurs qui sont restés, des joueurs que Heretics a décidé de conserver de ces deux équipes. Et en plus du coup, ils avaient apparemment une enveloppe pour le mercato qui était assez grande. Donc ils ont fait quelques achats, on va dire, pour faire leur équipe, même si je crois qu'ils ont toujours une équipe en LVP. Et du coup, on se retrouve avec un roster avec Evai, Jean-Cos, Ruby, Jacques Spectra et Mersa. Avec Warlib en sub-top. Donc, on va placer le compte à rebours de 10 minutes habituel. Et après, on va commencer à partir très rapidement. Très bien, donc. On va commencer par qui ? On va commencer par le top laner Evai. Donc Evai, lui, c'est basiquement le top laner qui était avant chez DFM. Donc Detonation Focus Me. Qui était basiquement... Alors... Bon, je n'ai pas pu faire un épisode de Draft Gap. Je n'ai pas fait un épisode de Draft Gap avant les Worlds sur DFM. Et certainement... Alors, pour deux raisons. La première, parce que... Je n'avais pas le temps. Et la deuxième, c'était parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à analyser. Parce que le problème de la LGL, qui est la ligue dans laquelle est Detonation Focus Me. C'est qu'il n'y a qu'une seule équipe qui a le niveau Worlds. Et c'est DFM, basiquement. Vous allez voir... Si on va voir sur le roster de DFM et qu'on va voir dans les Tournament Results. Voilà. Donc... Tournoi International. Tournoi... Tournoi National. Tournoi International. Tournoi International. Tournoi International. Tournoi International. Voilà. Donc... On est d'accord que... Voilà. Ce n'est pas comme s'il y avait une énorme concurrence. Historiquement. Entre DFM et le reste de la LGL. Donc, le problème, c'est qu'on ne va pas trop pouvoir parler de... Et ils vaillent en parlant de la LGL. Donc, on va pouvoir uniquement parler, basiquement, des performances qu'il y a eu à l'Inter. Qui étaient loin d'être mauvaises, en réalité. Ils ont pu... Déjà, voilà, ça. Leur dernier résultat, c'était donc les play-in. Où ils étaient dans... Ils arrivent aussi à passer dans la deuxième phase. Donc, ils sont, basiquement, dans le... Quoi ? Top... Quoi ? 80% des meilleures équipes... Euh... Le top 20% des meilleures équipes en... 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 C'était certainement... Qui faisait le... Qui ressortait le plus de cette équipe. Avec un peu Utapon et style. et du coup on se retrouve avec un show planer qui était donc assez bien vu en général puisqu'il avait des performances en terre qui étaient relativement ok même en prenant en compte le fait que son équipe était globalement pas extrêmement forte mais la question c'est est-ce que il a le niveau pour être un import parce que basiquement on demande à ce que un joueur qui soit importé d'une autre région à ce qu'il soit pratiquement meilleur que la région les joueurs de la région justement c'est le cas par exemple en NNN où ils importent à peu près tout le monde mais ça peut être aussi le cas dans un monde mesure en LEC où justement on s'attend à ce que si tu veuilles faire venir un joueur d'une autre région notamment du coup le Japon c'est vraiment qu'il doit être meilleur la question c'est est-ce que Yvai est suffisamment bon pour être meilleur que la plupart des top laners en LEC et donc de légitimiser le fait que ce soit un import je suis pas sûr après je pense que il a jamais eu une meilleure équipe que maintenant donc on va voir un peu comment est-ce qu'il s'imbrique dans un restore qui est différent de celui qu'il a eu pendant des années c'est-à-dire celui des FM comme il va s'acclimater au climat européen mais en dehors de ça on n'a pas énormément de conclusions à donner sur lui surtout parce qu'on n'a pas souvent on l'a pas souvent vu avec une opposition aussi grande on va voir comment est-ce que le joueur va se développer comme ça surtout qu'il a 27 ans mais je pense que le fait d'avoir autant de joueurs à affronter qu'il soit du même niveau que lui voire meilleur ça va certainement lui permettre de s'améliorer même avec son âge je pense que l'âge dans League of Legends c'est un faux débat mais justement on va pouvoir en parler avec Yankos donc le jungler j'ai juste vérifié combien j'ai fait ouais j'ai fait 4 minutes sur Yvai donc Yankos qu'est-ce qu'il se passe ? Yankos c'était un ancien de chez G2 il y a passé 5 ans chez G2 donc il était même en LEC avant ça il était chez Rocket chez H2K bref c'est un ancien du LEC en général il a joué énormément de games je pense que c'est potentiellement le joueur le plus expérimenté de la line-up et clairement même si ils n'ont pas réussi à passer les groupes chez G2 dans la dernière année notamment à cause d'une deuxième semaine de groupe la phase de retour des groupes qui était assez catastrophique je continue à penser que c'est l'un des meilleurs junglers en LEC de très loin top 3 je crois minimum donc le fait que G2 veuille s'enjeter séparé peut-être avoir une nouvelle dynamique c'est ok mais ça ne doit pas forcément selon moi vouloir dire on pense que le joueur est devenu moins bon et qu'il mérite plus sa place chez G2 je pense qu'il est clairement toujours au niveau LEC et qu'il est même au niveau toujours top LEC la question évidemment ça va être de l'adaptation à un nouveau roster mais là vu que c'est pas le premier roster c'est pas le seul roster qui est en LEC je me fais pas trop de soucis pour lui et ça va certainement être une des pierres fortes du groupe ensuite on a Ruby donc du côté de donc la Corée du Sud c'est ça donc lui par exemple alors c'est un Coréen du Sud c'est un Sud-Coréen mais il est déjà là en Europe depuis assez longtemps notamment avec les UELs X-Editions j'adore ce blaze qui était donc un roster de ERL maintenant de EMEA mais du coup il est resté déjà un an ça fait déjà un an qu'il est en Europe il a pu s'adapter un petit peu au climat et à l'ambiance et à tout ça comment dire la culture européenne on va dire et surtout qu'il a pu évoluer dans une équipe avec des Européens notamment Latvia Allurox Scarface tout ça et d'ailleurs j'ai regardé la game qu'il avait fait contre Eratik justement avec Jacques Petra dont on va parler et clairement la première impression qu'il m'a donné de la game que j'ai vue c'est basiquement un diamant par l'hémiplatine c'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur joueur de son équipe de très loin donc ça va être intéressant de le voir maintenant on le sait comment est-ce qu'il va fonctionner sachant que du coup il n'a pas forcément le problème de l'adaptation à la nouvelle région qu'avait Evai donc ça fait que il va potentiellement pouvoir être un peu plus comment dire acclimaté à tout ça et en plus l'avantage qu'il a maintenant c'est qu'il peut encore un peu évoluer en étant confronté à des joueurs qui ont le calibre de LEC même s'il a déjà été en LPL apparemment chez Rogue Warriors mais bref donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va fonctionner en LEC et surtout avec le roster qu'il a pour l'instant c'est plutôt stack mais je ne pense pas que ce soit aussi stack que les gens pensent par contre avec Jack Spectra là on a des trucs à dire j'ai des trucs à dire pour 3 minutes mais ça devrait aller donc Jack Spectra qu'est-ce que c'est alors Jack Spectra c'est basiquement l'un des plus grands si ce n'est le plus grand espoir actuel en du LEC c'est à dire que vraiment si vous ne l'avez pas encore vu jouer si vous n'avez pas vu les U Masters 2022 sachez que ce mec est un prodige de fou ça je vais le dire honnêtement et je pense que ça va être très clairement dans le futur en top 3 ADC et ça c'est dire vu la concurrence qu'il y a en ADC actuellement en botlane on va dire en LEC et pour le coup quand je parlais de Ruby qui était un diamant parmi les platines Jack Spectra c'est à peu près la même chose c'est à dire que vraiment dans la game que j'ai vu il a basiquement éclaté la botlane et derrière ils ont juste plus snowball avec les Drake les Nashors tout ça donc c'est un joueur qui est extrêmement fort et en plus avait Whiting en support qui est selon moi pas le meilleur support des U Masters actuellement mais il a quand même réussi à briller ce qui fait que même s'il n'a pas encore eu on ne sait pas encore comment est-ce qu'il va fonctionner le duo avec Mersa je pense qu'il a suffisamment d'expérience grâce aux ORL qu'il a fait notamment avec la LVP tout ça pour que ça ne soit pas forcément un gros problème et il a un playstyle qui est assez intéressant dont on va parler plus tard avec les piques et enfin on a Mersa donc Mersa lui c'était le joueur des Misfits basiquement c'est le seul joueur qui a été gardé du roster des Misfits de 2022 et c'était pas particulièrement selon moi un support extrêmement c'est pas forcément le meilleur joueur de la line-up et c'était pas forcément non plus le meilleur support qu'il y avait à disposition je pense que là c'était peut-être un peu au niveau des coupes de budget que ça s'est ressenti peut-être parce que quand tu fais Yanko, Srubi et Ivaï dans le même mercato c'est complexe mais en gros tout ce que je peux dire de Mersa c'est que même s'il ne m'a pas particulièrement marqué au niveau de ses performances il a des piques qui sont très très intéressants pour le coup on va parler plus tard avec le goal mais notamment je peux parler juste de sa game de Soraka il a sorti contre Fnatic et même s'il a perdu c'était clairement un pique qui était tellement fort il a genre basiquement plus il a presque 1v9 la game littéralement donc c'était assez puissant à voir et c'est assez fort et je pense que si Mersa continue à avoir ce genre de pique intéressant et qu'il arrive à créer ce genre de situation de jeu où son pique fait que son équipe a un énorme avantage sur l'équipe adverse et qu'il force l'équipe adverse à mieux jouer pour pouvoir gagner ça va clairement être un support très intéressant et j'ai hâte de voir la paire qu'il va faire avec Jack Spectra donc il reste 40 secondes on va s'arrêter là pour la présentation et on va juste parler Vitov au niveau des drafts et au niveau des piques donc ce qui est intéressant déjà avec Ivaï parce que là on est repassé sur Ivaï du coup c'est qu'il a pas mal de piques différents dans le summer même si on voit qu'il a quand même un énorme pique raid de Gnar donc j'ai peur c'est ma seule peur en voyant les différents piques qu'il a c'est d'avoir une sorte de surdépendance à Gnar si vraiment c'est le cas et aussi je pense qu'il faut pas trop se fier au KDA qu'il a parce que je crois qu'il y a énormément de game qu'il a joué qui était en LJL et donc clairement pas contre des top laners du même niveau on va voir s'il garde le même champion de pool même après être passé en LEC donc du coup la concurrence est pas la même et que peut-être que du coup s'il joue mort de Kayser en LJL qu'il se retrouve en LEC et que la phase de laine se passe pas pareil et que finalement il se fait casser la gueule avec un matchup négatif ou qu'il se fait counterpick ou que justement il arrive pas à obtenir les mêmes avantages qu'il avait en LJL ça peut être plus complexe s'il décide de plus le jouer et derrière un moins gros champion de pool donc il faudra faire gaffe à ce niveau là c'est peut-être l'une des peurs que j'ai et il faudra observer Ivaï pour voir si vraiment il a le niveau digne d'un import et si c'est clairement un joueur qui va réussir à conserver sa champion de pool assez grande à travers les splits et s'il n'y a pas une trop grosse dépendance à Gnard parce que c'est vrai qu'avoir 3 fois le nombre de piques de ton deuxième pique on dirait vraiment qu'il est en solo queue on dirait vraiment qu'il est en solo queue en LJL et qu'il juste il pique Gnard par défaut et qu'il détruit la lane à chaque fois et il gagne comme ça c'est vrai mais malheureusement si tu arrives sur le roster de LEC ce contre le roster de LEC est-ce que tu vas réussir à avoir les mêmes interactions il faudra voir pour ce qui est diant de cause par contre j'ai pas grand chose à dire le seul truc qu'on pourrait voir c'est que c'est un joueur qui a très souvent tendance à ne pas être le carry de son équipe à plutôt jouer justement pour d'autres joueurs à jouer en enabler basiquement à ne pas jouer avec beaucoup de ressources pour pouvoir permettre à ses alliés d'obtenir plus de ressources plus de kills et basiquement se sacrifier pour son équipe c'est ce qu'on pourrait appeler un joueur weak side même si j'aime pas du tout ce terme faudra que j'en parle à un moment de ce mot weak side mais bref et du coup comme vous pouvez le voir au niveau de ses picks on a très peu de picks qui ont tendance à vouloir prendre les économies il n'y a pas très peu de picks carry jungler comme on les appelle à part potentiellement des trucs comme Viego des trucs comme Diana et Graves on a surtout du Trundle du Wukong du Jarvan du Volibert de Lavai bref des champions qui n'ont pas l'habitude de prendre énormément de ressources pour eux et surtout d'arriver à 1 voire même 2 items max dans leur partie et derrière laisser les gold aux adversaires enfin au carry le seul problème que j'ai avec ça c'est si ça finit par trop polariser les drafts de Rx et que ça finit par rendre leur draft prévisible si Yanko n'est pas capable de jouer des champions plus carry peut-être que ça va poser problème parce que ça va empêcher son équipe d'avoir des possibilités de draft qui pourraient être meilleures par rapport à leur draft actuel ou face à l'équipe adverse ça il faudra voir si ça ne peut pas poser un problème au bout d'un moment dans les BO5 et les BO3 ensuite pour Ruby il y a énormément de piques différents pareil pas la même opposition qu'en LEC donc on ne pourra pas trop trop voir si les KDA vont être tous d'accord tous la même chose et qui vont être conservés genre les 14 OKDA sur Talia le 11 OKDA sur Corki c'est complexe par contre ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même une grosse diversité de piques c'est à dire qu'il y a du Kassadin il y a du Vegard il y a du Vladimir on parle du Summer 2022 donc c'est pas comme si Vladimir on l'avait vu en Spring mais il est toujours il joue toujours un peu en Summer Vladimir Midlane c'est assez spécial il y a du Atrox Mid il y a des trucs assez stylés et pour le coup on n'a pas des piques qui sont dépendants du fait d'obtenir un avantage sur son adversaire donc notamment des trucs comme le Blanc il n'en a pas beaucoup joué et comme on peut parler de Sylas mais je suis pas sûr non plus en tout cas des piques à Snowball il n'y en a pas tellement que ça il y a surtout du Victor du Azir tout ça ce qui fait que s'il n'obtient pas les mêmes avantages qu'en early qu'il avait en ERL c'est pas forcément un si gros problème que ça si on prend sur Evai par exemple Knarr par exemple c'est le genre de pique qui peut snowball énormément mais qui en late game sert surtout à mettre des ultis dans un teamfight et s'il met pas les ultis assez fort ou s'il snowball pas ça l'est notant il a une influence qui est clairement moins bonne pareil pour Mordekaiser qui est un pique qui si il perd la lane est vraiment useless pendant toute la game à peu près pareil pour Trinamer même si Trinamer il est aussi sorti en play-in c'est pour ça que je dis que c'est potentiellement plus compliqué si Evai se retrouve face à des joueurs qui sont meilleurs que lui que Ruby parce qu'il est habitué à avoir des champions qui ont plus d'avance qui peuvent fonctionner qu'avec de l'avantage et si derrière il arrive pas à avoir ces avantages en LEC à cause du fait que les niveaux augmentaient ça va être compliqué Jacques Spectra lui c'est un hyper carry clairement on va pas se le cacher bon Felios, Zeri et Dravan j'ai vraiment fait ça il faut que je fasse gaffe avec les sélections mais en gros ouais a pas mal d'hyper carry en général avec un peu de sédain également ça c'est intéressant à voir et du Lucian mais il y a aussi des capacités de jouer des trucs plus snowball justement comme Lucian Kalista même si c'est on voit c'est clairement pas le genre de champion sur lequel il a tendance à se reposer il a un très bon Dravan donc il l'utilise et Dravan était très fort dans la méta mais c'est pas non plus genre c'est 3 meilleurs picks c'est pas Dravan Lucian Kalista tu vois donc c'est pas non plus genre un gars qui joue uniquement en basant sur le fait qu'il est trop fort et qu'il va avoir un 16 diff de plus 4 à 15 minutes minimum donc voilà c'est intéressant de voir qu'il a pas mal de scary pas mal de scaling aussi et donc la diversité de picks qu'il a peut lui permettre d'avoir quand même des drafts différentes et le seul problème que j'ai c'est s'il finit par trop se transformer en hyper carry et qu'il s'enferme un peu dans ce rôle là et que là ça pourrait potentiellement encore limiter les drafts et Mersa du coup pour le coup Mersa c'est intéressant parce qu'il a des games de Lulu de Soraka de Yumi mais c'est surtout un joueur de champion à engage apparemment donc avec surtout pas mal de games de Leona pas mal de games de Ultilis mais pas tellement différent on voit qu'il y a pas tellement de grosses différences en termes de games joués entre Leona et même Yumi entre 5 et 2 c'est pas énorme non plus même Braum Braum par rapport à Nautilus tout ça c'est pas non plus les trucs incroyablement genre plus piques c'est pas comme s'il avait genre 8 games de Leona donc ça reste intéressant et du coup on voit qu'il peut jouer pas mal de piques même s'il privilégie très souvent des piques plus en gauge même si ça peut aussi être un biais dû au fait que ce soit potentiellement la stratégie principale et souvent trop utilisée de misfits par exemple donc si ça se trouve peut-être que si dans une équipe différente avec des dynamiques différentes il va plus s'orienter vers des piques comme des enchanteurs ou autre chose mais voilà ce qu'il faut voir en tout cas c'est bon déjà que Yumi est un champion de merde sur what the fuck 39 de KTA et aussi que basiquement il faudra voir s'il y a une différence drastique de niveau entre ses enchanteurs et ses supports en gauge en comptant le fait qu'il va certainement se mettre à jouer des enchanteurs s'il se retrouve avec Jack Spectra qui va être un hypercaric il va falloir certainement buff pour pouvoir obtenir le maximum du champion qui joue donc voilà ça c'est pour l'analyse très rapide on va essayer de faire très rapidement la suite donc si on devait faire parce que du coup j'ai le magnifique bloc-notes un résumé donc les plus c'est donc on va dire comment dire qualité individuelle de on va dire jungle mid ADC on va mettre bot ça c'est sûr on a un équilibre genre un équilibre d'expérience équilibre d'XP c'est à dire qu'on a des joueurs qui sont nouveaux en LEC notamment Jack Spectra Ruby Ivaï mais on a aussi des gens qui sont déjà en LEC comme Ersa et Yankos et on a aussi des joueurs qui sont plus expérimentés parce que Ivaï et Yankos ont tous les deux joueurs 27 ans donc c'est un peu c'est assez équilibré par rapport à des joueurs un peu plus entre guillemets rookies donc c'est plutôt cool et on a aussi diversité de piques de piques on va mettre du coup jungle jungle mid bot enfin jungle mid et théoriquement support support slash top slash bot les moins et ça je vais le dire très clairement c'est la possibilité de comment on appelle ça de s'enfermer dans un de s'enfermer dans une dans une stratégie dans une strat on va dire carry bot et mid et genre weak side j'adore mettre ce mot weak side top slash jungle ça c'est la ça c'est le problème que j'ai c'est si il s'enferme dans ce genre de truc de genre j'expectra joue que des hyper carry ruby joue que des carry en mid genre bien scaling bien victor bien azir et derrière on a un top jungler qui joue avec 0 ressources genre gnard et et trundle ou gnard et vaille ou gnard et jarvan basiquement ça ça me fait un peu peur qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui comment dire warning sur les piques en top niveau top slash mid slash est-ce que s'il y a support aussi on va mettre ou pas non support ça va juste comme je l'ai dit encore une fois le problème de si evaille se retrouve à devoir avoir un moins gros champion de pool que d'habitude ou que prévu à cause du fait qu'il est sur une opposition plus grande et pareil pour ruby théoriquement donc voilà ah oui et en dernière voilà j'ai oublié ça donc voilà donc ça c'est les plus et les moins basiquement donc mon prono c'est on va dire top 5 j'ai regardé théoriquement qui peut stopper RLX en LEC pour moi il y a Fnatic G2 Mad et potentiellement Koi c'est ça non pas Mad qu'est-ce que je raconte Fnatic G2 Koi et Excel certainement voilà on verra pour les on verra pour Mad et on verra pour Vitality et théoriquement je mets RLX au-dessus de ces deux-là Excel je mets un gros point d'interrogation on verra mais pour le coup G2 Fnatic et Koi c'est des roadstores qui dont on a très peu de joueurs qui ont changé et qui sont déjà très bons donc je mets théoriquement RLX en top 5 top 5 avec Excel du coup sachant qu'ils peuvent très certainement gagner des places donc je les vois passer les deux premières les deux premières phases c'est ça c'est le top 6 qui sort c'est le top 6 ou le top 4 qui arrive en troisième phase je crois que c'est le top 6 donc normalement normalement je les vois passer je les vois arriver en dernière phase donc la phase de BO5 du coup je les vois passer le BO3 même s'il faudra voir si justement je pense qu'ils vont passer la phase des BO1 assez rapidement assez facilement et par contre je vais voir si au niveau de BO3 justement s'ils s'enferment sur leur strat ça va potentiellement poser des problèmes au niveau de la draft et ça va les rendre assez prévisibles donc ça ça peut poser un problème dans les BO3 et ça peut commencer à leur jouer des tours c'est pour ça que je mettrai un warning à ce moment là précis mais si effectivement ils arrivent à suffisamment changer de stratégie changer de personnes qui vont avoir les ressources notamment potentiellement jouer des caries avec Ivaï et potentiellement le fait d'avoir des caries plus utilitaires du côté de Ruby ou Jack Spectra il pourrait y avoir des trucs plus intéressants des trucs très intéressants donc on verra un petit peu à ce niveau là c'est sur les BO3 que l'équipe va devenir très intéressante à suivre mais en tout cas j'ai des bonnes vibes j'ai hâte de voir ce que va faire Eretix et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va avoir comme clash de niveau entre Ruby et Ivaï et le LEC et surtout comment Jack Spectra va évoluer dans un roster comme celui-là voilà d'ailleurs je vais juste terminer en disant ça parce qu'on est déjà à 25 minutes je mets pas en moins le fait d'avoir plusieurs langages différents parce que un Ruby est déjà acclimaté en Europe donc il va de toute façon parler anglais comme les trois autres comme les trois européens et du coup il reste plus que Ivaï mais de toute façon je vais le dire là maintenant et je le dirai aussi pour Vitality je ne considère pas que les différences de langage soient vraiment très problématiques dans LOL dans le sens où la communication est de toute façon doit rester assez simple à partir du moment où tous les joueurs savent ce qu'ils doivent faire si ils ont suffisamment bossé ensemble et qu'ils ont suffisamment joué ensemble et que chaque joueur sait déjà ce qu'il faut faire dans telle situation et que tout le monde est sur la même page ils n'ont pas besoin de communiquer en tout cas pas autant et donc ça reste des communications assez simples du genre les calls sur les drakes les summoners et basiquement un compte à rebours pour faire un move un move comment dire synchronisé donc je ne considère pas que ce soit trop un problème évidemment si Yvaï est vraiment genre déconnecté du reste de toute l'équipe là on va pouvoir potentiellement revenir sur ça mais je ne pense pas que ça va poser trop de problèmes notamment dans le cas de Eretix où il n'y a finalement qu'un seul véritable import qui va potentiellement avoir un temps d'adaptation le reste a l'air plutôt déjà 7 et donc pas trop de soucis à me faire de ce côté là voilà donc c'est la liste de Eretix on va essayer de garder le cap des 26 minutes enfin 21 minutes maximum sur une équipe je ne vais pas essayer de faire un truc aussi rapide que pour Astralis ça dépend de si j'ai des trucs à dire globalement je ne peux pas garantir que je ferai 26 minutes sur toutes les équipes mais en tout cas là pour Eretix je trouve que c'est une durée plutôt intéressante donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça aide pour le référencement ça fait plaisir si vous ne voulez pas manquer des prochaines vidéos d'analyse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne dans une prochaine vidéo salut tout le monde